Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz On peut faire des cheveux de toutes les sortes. Moi, j'ai décidé d'en faire des frisées. C'est très simple, tu vas voir. Pour faire des cheveux frisés, on a juste à enrouler le cure-pipe autour de nos doigts, comme ceci, et enlever nos doigts. Tu vois, Patou? J'ai un cheveux frisé que je vais venir insérer à l'intérieur de ma marionnette, comme ceci. Je vais en apposer plusieurs tout à l'heure, mais maintenant, on va faire le visage. Pour faire le visage, on peut utiliser des boutons. Si j'en utilisais un rouge et un noir... Oh oui, ça, c'est une bonne idée! Ça va être drôle. Oh oui, c'est comique. Donc, deux yeux et un nez avec un petit bout de bois. Je vais la laisser sécher. On la donnera à Vincent tout à l'heure. Moi, je vais te donner celle que je t'ai préparée en cachette, comme ceci. Oh oui, c'est pour moi! Et j'ai la mienne! Bonjour, monsieur Patou! Bonjour, mademoiselle! Vous avez vu ma barbichette? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure de Lulu, le lutin de l'arc-en-ciel, et de Filou, le renard gris. Un jour, dans la forêt, en cherchant un abri pour protéger la pluie, je découvre la grotte secrète d'un lutin. Bonjour, monsieur le lutin, je m'appelle Patou. Le lutin me répond, bienvenue, Patou, dans la grotte de Lulu, l'arc-en-ciel. C'est moi qui dessine les arc-en-ciel après chaque orage. Lulu accepte que je l'aide à transporter ses gros pots de peinture, mais il refuse que je l'aide à peinturer l'arc-en-ciel. En riant d'un petit rire de souris, il me dit, c'est gentil, Patou, mais comment vas-tu faire? As-tu une échelle assez longue pour grimper plus haut que les nuages? Lulu prend un gros pinceau qu'il trempe dans la peinture violette et commence l'arc-en-ciel. Très étonné, je le vois grimper dans le ciel en marchant sur la bande de couleurs violettes qu'il peint. Après, Lulu trace une bande de couleurs indigo. Ensuite, une bleue, une verte, une jaune et une orangée. Oh, à chaque fois, Lulu revient en glissant sur le dos de l'arc-en-ciel. Convient le temps de dessiner la dernière bande? Oh, surprise! Plus de peinture rouge. Autour du pot vide, je remarque des traces. Elles nous conduisent jusqu'à Filou, le renard gris, qui est devenu tout rouge. Oh, 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 pauvre Filou. Il a cru que c'était un pot de jus de fraise. Oh, oh, il a renversé toute la peinture sur lui. Oh, et Lulu qui ne peut pas terminer son arc-en-ciel. De son côté, Filou est désespéré. Il se dit prêt à tout pour retrouver sa vraie couleur. Oh, j'ai une idée. Je prends le renard sous mon bras et j'utilise sa queue comme pinceau. Guidé par Lulu, je marche sur la bande rouge comme un lutin. Au fur et à mesure que je peins avec la queue de Filou, il retrouve sa couleur grise à sa plus grande joie. Oh, l'arc-en-ciel terminé. Lulu, Filou et moi, on a glissé sur le dos de l'arc-en-ciel. Zoom ! Oh, une de mes plus belles glissades. Oh, 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 oh. Je n'ai pas encore trouvé mon Nuki. Oh, j'ai pensé que tu pouvais peut-être m'aider à le chercher. Tu veux ? Je vais te le décrire. Comme ça, tu pourras le reconnaître. Nuki, c'est un bébé phoque, tout blanc, comme moi, mais plus petit. Je lui ai mis un foulard rouge autour du cou, il a un museau noir et il lui manque un oeil. Hein ? Tu l'as vu ? Où ça ? Derrière quoi ? Derrière moi ? Oh, Nuki ! Oh, je suis content de t'avoir trouvé. Oh, tu as voulu me jouer à la cachette avec moi, c'est ça ? Oh, merci, merci beaucoup. Grâce à toi, je vais bien dormir ce soir. Oh, mon Nuki que j'aime. Oh, 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 Nuki. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501